Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5s, pour vos souscriptions. Un grand grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr.gmail.com Si vous voulez connaître déjà mes services et aussi tous les tarifs, je vous suggère d'aller dans la publication. Vous allez voir un lien, c'est le lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et vous allez voir tous les services que je propose ainsi que tous les tarifs. Voilà, vous saurez tout. Si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette chaîne et tu te demandes vraiment pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver. Si c'est le cas, eh bien que ça t'a plu, que tu as passé un bon moment, etc., eh bien n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, on a envie de savoir si vous allez vous revoir, donc avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un que tu connais très bien, mais que tu as perdu de vue. C'est peut-être quelqu'un que tu as croisé une fois et tu aimerais savoir si vous allez vous recroiser. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu as vécu une histoire, mais vous vous êtes éloigné. Donc voilà, est-ce que vous allez vous revoir ? Est-ce que vous allez être remis sur le même chemin ? On va commencer par étudier le oui-non. Après, on va essayer de savoir pourquoi, pourquoi vous allez vous revoir ou pourquoi vous n'allez pas vous revoir. On aura une troisième ligne qui va être intuitive, sans thème, donc libre. Et après, on va voir, dans le cas où on aurait évidemment une réponse positive, on pourrait essayer de voir une datation de quand est-ce que vous allez vous revoir. Voilà, vous savez tout. Donc, on va préparer nos oracles. On va commencer par le Twin. Donc, le Twin, c'est un jeu où il y a tous les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Donc ici, on va savoir le oui ou non, si vous allez vous revoir oui ou non. Ici, on va essayer d'étudier le pourquoi, pourquoi oui, pourquoi non. Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne qui va être complètement libre. Alors, on va prendre ici le Symbolone. Donc, le Symbolone, c'est un jeu qui est basé sur les signes du Zodiac. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut absolument que vous ayez ces signes du Zodiac-là dans votre carte astrale, évidemment. Donc, ici, bon, il y en a deux qui sont venus. Donc, est-ce que vous allez vous revoir ? Ici, on a envie de savoir pourquoi. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, on va continuer et ici, on va prendre le tarot au chaud. Avec le tarot au chaud, on va avoir plutôt des énergies. Donc, est-ce que vous allez vous revoir ? Pourquoi ? Et enfin, la troisième ligne. Ok, on continue. On va prendre ici la sagesse de l'oracle. Voilà. Alors, est-ce que vous allez vous revoir ? Ici. Pourquoi allez-vous vous revoir ? Ou pourquoi n'allez-vous pas vous revoir ? Et enfin, la dernière ligne. Alors, j'ai envie d'ajouter les petites cartes des anges de la romance. Hop ! Les anges de la romance, elles vont nous dire ce qu'elles ont envie de dire. Donc, est-ce que vous allez vous revoir ? Ici, on a le pourquoi. Et ici, on a la ligne libre. Ok. Alors, maintenant qu'on a tous nos oracles, eh bien, on va mettre nos tarots. On va commencer ici par les histoires de sorcières. Et on a envie donc de savoir, d'avoir la réponse à la question est-ce que vous allez vous revoir ? Voilà. Deux, trois, quatre et cinq. Ok. Alors, on continue. Et maintenant, eh bien, maintenant qu'on aura, on saura quelle est la réponse, eh bien, on va essayer de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que ça va se passer ? Pourquoi est-ce que ça ne va pas se passer ? C'est ce qu'on a envie de savoir dans cette deuxième ligne. Deux, trois, quatre et cinq. Pourquoi allez-vous vous revoir ? Ou pourquoi n'allez-vous pas vous revoir ? Ok. Maintenant qu'on a ça, eh bien, on va passer à la dernière ligne. Et cette dernière ligne... Ah, pardon. Celle-là, c'était fait avec le tarot manga. Et ici, bon, c'est le seul qu'on va pouvoir montrer. C'est le tarot kawaii. Donc, la dernière ligne avec le tarot kawaii, elle va dire ce qu'elle a envie de dire là-dessus. Peut-être qu'elle aura un message sur votre histoire, sur votre futur, sur une autre personne. On ne sait pas du tout. Donc, ici, on va avoir cette dernière ligne qui est complètement libre. Deux, trois, ok. Quatre et celle-là, cinq. Bien. Alors, on va finir avec un petit ange gardien. Un message de ton ange gardien. C'est parti. Ok. Un et deux. Ça y est, on a tout. Donc, on y va. Ici, on va avoir l'option numéro un. Et ici, on va avoir l'option numéro deux. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne ? Il y a plein, plein de méthodes. Et je vais vous les montrer une par une. D'abord, si vous préférez les numéros. Ici, on a option un, option deux, option paire, option impaire. Mais si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller voir dans la description. Et vous allez voir les numéros des chapitres. Donc, des numéros entre trois et quatre chiffres. Que vous allez pouvoir réduire. Que vous allez pouvoir étudier. Vous allez pouvoir regarder. Comme il y a des personnes qui m'ont dit dans les commentaires. Regardez si vous voyez des numéros autour qui pourraient correspondre, etc. Par rapport à l'heure à laquelle vous regardez. Aussi, est-ce qu'il y a des numéros qui se répètent ? Enfin, il y a pas mal de trucs assez sympas qui peuvent se faire avec les numéros. Si vous préférez le visuel, eh bien, regardez mes deux petits objets d'aujourd'hui. J'ai voulu faire, en fait, un contraste. Parce qu'ici, j'ai une petite plume. Donc, c'est la légèreté de la plume. Donc, peut-être pour refléter la légèreté, une certaine légèreté dans la relation que vous avez. ou que vous avez eue, on a quelque chose de très doux. Voilà, je voulais vraiment avoir cette plume pour sa légèreté, pour son côté raffiné, pour son côté très simple aussi. Donc, voilà pour l'option 1, on va avoir cette jolie petite plume. Et pour l'option 2, justement, on a quelque chose de beaucoup plus lourd. On a cet anneau, on a cette bague qui est vraiment énorme. Pour moi, elle rentre même juste dans mon... Elle est même trop grande pour mon pouce. Donc, elle est vraiment... C'est lourd, c'est un poids, mais c'est aussi le poids de l'engagement des fois. Donc, voilà, d'autres personnes pourront peut-être se sentir plus identifiées dans cette bague et d'autres dans cette plume. Si vous n'avez pas encore choisi votre option, eh bien, ce n'est pas grave parce qu'on va faire des petits le normand au début de chaque option. Qu'est-ce que c'est le petit le normand ? Eh bien, c'est une situation que l'on va décrire. On va décrire votre situation actuelle, où vous en êtes actuellement et il faudrait que tu te reconnaisses. C'est possible que dans la description du petit le normand, tu reconnaisses quelqu'un d'autre à ce moment-là. C'est que les cartes ont aussi quelque chose à te dire sur cette autre personne. Moi, je pense que ça vaut la peine d'écouter la guidance pour cette autre personne et de voir l'autre pour voir si ça correspond à la personne pour laquelle tu voulais faire cette guidance. Voilà, vous savez tout. Eh bien, nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail et on va commencer par cette jolie plume et on va faire donc notre petit le normand. Petit le normand a deux personnes. Ici, c'est toi et ici, c'est cette personne. Donc, ça peut être évidemment pour des histoires d'amour, mais ça peut être aussi pour d'autres types d'histoires et il vous suffira d'adapter évidemment le message. Alors, on va voir dans quelle situation vous vous trouvez actuellement avec ce petit le normand. C'est parti. Alors, voilà une troisième personne. Ici, on n'a pas une personne qui te regarde, on a deux personnes qui te regardent. On a ici le jardin. Ici, c'est toi, d'accord ? Et ici, c'est la lettre. Alors, avec le jardin au milieu, j'ai l'impression d'une relation un peu superficielle encore, c'est-à-dire quelqu'un que tu ne connais pas énormément, quelqu'un que tu vois, que tu croises. Il y a un intérêt, ça c'est certain, vous vous regardez, donc ça, ça marche très bien, mais vous vous connaissez peu ou vous ne vous connaissez plus très bien parce que vous avez été éloigné pendant de longues années. Ici, avec la lettre, est-ce que toi, tu lui as écrit ? Est-ce que tu écris par rapport à cette personne ? Est-ce que tu as reçu une communication récemment ? Et maintenant, on a une grande incognito, c'est que, on ne sait pas si cette personne-là te regarde, donc, qui serait comme ça, c'est-à-dire que c'est deux personnes qui sont tous les deux intéressées par toi et tous les deux dans cette même situation que tu les connais peu. Ça peut être deux amis, par exemple, qui ont tous les deux de l'intérêt pour toi, mais ça peut être aussi que cette personne est intéressée par toi, mais qu'une personne est intéressée par lui ou par elle. Donc, mais ça n'a pas l'air du tout réciproque. Donc, à ce moment-là, ce serait soit tu as deux prétendants ou prétendantes, soit tu as un prétendant qui a aussi un prétendant. Voilà, donc ça, ce serait la situation. Est-ce que tu t'y reconnais ? Est-ce que tu reconnais cette troisième personne ? Ça, c'est toi qui vois pour voir si tu peux continuer cette guidance pour voir si elle est bien faite pour toi. Alors, on continue, nous, et on va voir le petit le normand de la vérité. On va voir si dans ce petit le normand de la vérité, la troisième personne sort aussi et si les cartes ont envie de rajouter quelques détails, quelques informations en plus. Bon, ça y est, ici, on commence avec le cœur. On a ici les poissons. On a cette personne qui te regarde. On a l'enfant entre vous deux. Alors, avec l'enfant entre vous deux, est-ce que ça veut dire que vous avez tous les deux un désir d'enfant ? C'est possible. Est-ce que ça veut dire que vous vous connaissez de part vos enfants ? Par exemple, vous êtes les parents de deux enfants qui sont dans la même classe. Est-ce que vous êtes connu dans le passé ? Donc, étant enfant, il y a pas mal de choses. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle a l'air d'être assez structurée, d'être assez posée. Elle a l'air d'avoir beaucoup de sentiments pour toi, des sentiments un petit peu cachés, qui sont un petit peu mis en retrait, mais on a quelque chose de très, très positif avec énormément de... une grande abondance de sentiments, je trouve, dans ce petit le normand. C'est parti ! Donc, ce qu'on a envie de savoir, c'est si vous allez vous revoir, parce que oui, on sent qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a... Oui, c'est vrai, il y en avait deux ici. Il y a vraiment un lien, il y a quelque chose qui se passe entre vous, mais vous n'avez pas forcément l'excuse pour vous revoir. Donc, on a envie de se revoir d'un côté et de l'autre, on a l'impression, mais il faut... Vous n'avez pas forcément vos contacts ou il vous manque tout simplement cette fameuse excuse qui vous permettra de vous revoir. Donc, c'est pour ça qu'on a envie d'étudier si vous allez vous revoir et surtout, quand, comment, etc. Et pourquoi. Voilà, on a donc tout de près. Je vais vérifier le cadrage et puis on se met au travail. Alors, c'est parti ! La première ligne, ce qu'on a envie de découvrir, c'est est-ce que vous allez vous revoir ? Est-ce que ça va arriver ? Est-ce que le destin va vous aider ? Est-ce que... Voilà. Donc, c'est... Par exemple, je n'ai pas du tout envie d'avoir l'étoile en négatif, par exemple, ici, parce que ce serait vraiment que le destin ne va pas aider et ce ne serait pas très cool. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va voir ? OK, on a l'impératrice en positif. Donc, ça, c'est une bonne chose. D'abord, parce qu'on a une carte positive. Ensuite, parce qu'on a l'impératrice qui a l'air d'être contente, elle a l'air d'être bien. Donc, on voit quelque chose qui est en train de se construire, quelque chose d'assez stable, d'assez... Oui, c'est très positif. Alors, on continue. On a ici le jour et la nuit avec les cancers et les sagittaires. Et ici, on a notre reine, notre reine taureau et lion. Donc, on a l'impression d'une... On a quand même l'impératrice plus la reine. C'est-à-dire que deux jours... Dans deux nuits, tu es impératrice. Deux jours, tu es reine. Franchement, c'est à peu près toujours la même chose. On a le pouvoir. On a l'impression que tu as une importance dans le jeu et que tu vas quand même pas mal oeuvrer pour que vous puissiez vous revoir. Alors, lâcher prise. OK, on ne va pas oeuvrer. Donc, il faut lâcher prise. Il ne faut pas essayer de contrôler cette histoire. Même si on voyait que jour et nuit, tu as plutôt envie de contrôler, on nous conseille de lâcher prise. Alors, en lâchant prise, pour l'instant, on n'a pas encore de réponse à part une carte très positive ici. On a le cœur fidèle. Donc, il faut vraiment faire confiance. Faire confiance... On a la sensation qu'il faut avoir 100% confiance dans cette histoire. On a une grande alchimie, une grande attraction magnétique entre vous. Ça se voyait déjà dans le petit le normand. Donc, avec cette attraction magnétique, on a l'impression que d'une manière ou d'une autre, comme des aimants, vous allez finir par vous attirer. Alors, on a un merveilleux 10 d'or. Mais on a un 5 d'or, d'accord ? On a un 5 d'épée, un 4 de bâton et un 10 d'épée. Ok, ok. C'est compliqué parce qu'on a les deux jolis... les deux jolis 10, non ? On a le jolis 10 et le méchant 10. On a les deux 5. Les 5 sont toujours un peu compliqués. On a le 4 de bâton. On sent qu'il y a ce côté jour-nuit. Donc, on sent qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de très défini. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on sent beaucoup de sentiments, beaucoup d'alchimie, beaucoup de magnétisme. Mais en même temps, il y a des difficultés dans l'histoire. Donc, j'aimerais poser la question. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas très d'accord avec les dés. Moi, je les aime bien. Je ne les utilise pas tout le temps. Je pense qu'il y a des moments où on a besoin... Là, il n'y a vraiment pas pour moi de réponse claire. Donc, est-ce que vous allez vous revoir ? Oui ou non ? On a plutôt un non ici puisqu'on a 14. Avec 14%, c'est assez dur de voir que c'est difficile de se revoir. Et on a plein de sentiments. On a plein de choses. Mais on a tellement d'attaques à côté. Donc, avec ici le froid qui s'en mêle. On a ici des personnes qui luttent. Des personnes qui attaquent. Des personnes qui se mêlent vraiment contre vous, contre la possibilité même que vous vous retrouviez. On a le 4 de bâton qui montre que... Là, je ne le vois pas comme une fête. Il est mal entouré. On a l'impression plutôt d'une famille ou d'une maison où on soit tout le temps attaqué et on carrément nous porte le coup fatal. Donc, avec en plus ce 14, on a l'impression que... Alors, moi, je pense que c'est très important de remettre la datation. La datation, pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de définitif jamais dans les cartes et dans rien. On est toujours quand même maître de son destin et de toute façon, les énergies changent et évoluent. Donc, pour moi, bientôt, vous n'allez pas vous revoir. Vous n'allez pas vous revoir bientôt. Parce que, même s'il y a une alchimie, même s'il y a une envie, eh bien, l'un ou l'autre va vivre des choses difficiles de son côté qui va faire qu'il va être occupé à d'autres choses, on a l'impression, qu'il va avoir d'autres difficultés à régler et qui va faire que... C'est pour ça que ce n'est pas la peine d'insister, d'insister. Il faut lâcher prise parce que c'est vraiment quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Donc, bientôt, est-ce que vous allez vous revoir, j'irais, dans l'année qui vient ? Probablement pas, avec le 14%, à moins que tu fasses partie des 14% de chanceux. Mais on sent que c'est plutôt un non. On ne voit pas vraiment que vous allez vous revoir à cause d'événements qui vont passer dans la vie de l'un ou de l'autre et qui vont vous mettre ou mettre cette personne dans une situation où elle va devoir se battre pour d'autres choses, où elle va devoir mettre comme priorité sortir de certains problèmes, etc. Donc, ça, c'est le début d'interprétation que j'ai. Je pense que des cartes positives sont arrivées pour dire qu'il y avait quand même quelque chose de fort entre vous et que ce n'est pas pour ça qu'il faut tout oublier, tout abandonner. Mais, si tu n'es pas quelqu'un de patient, c'est un petit peu compliqué. Alors, on y va donc. Pourquoi ? Pourquoi vous n'allez pas vous revoir tout de suite ? Pourquoi ça va mettre beaucoup de temps ? Alors, ici, on a le fou. Donc, est-ce que c'est un besoin pour l'instant de couper les liens, de partir ? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui va peut-être voyager, se libérer de certaines situations ? On a la sensation d'une renaissance, donc ici, avec le cancer et le verso. Donc, la sensation que l'un d'entre vous doit renaître, doit recommencer sa vie, doit repartir et pour le repartir, il ne peut pas y avoir d'attache. Donc, ça fait penser à quelqu'un qu'on voit, qu'on croise souvent et tout et puis tout d'un coup, on se dit, alors est-ce qu'on va se revoir ? Et cette personne, non, elle est partie pendant un an à l'étranger pour apprendre je ne sais quoi et voilà. Donc, finalement, ne pas se revoir, ça veut dire au moins pendant un an. Ça ne veut pas dire pour jamais, pour toute la vie. Mais pour l'instant, je ne pense pas que vous allez vous revoir parce que soit ce sera toi, soit ce sera cette personne qui a besoin de se concentrer, il va y avoir un gros coup dur et après, il faut se concentrer sur cette renaissance. On a la face aimable de la vie, donc il ne faut pas se déprimer, il faut continuer de profiter de la vie. C'est ce que va faire cette personne-là aussi. Les deux doivent continuer de profiter de la vie. On a les facteurs religieux aussi, les facteurs spirituels et religieux qui influencent ta vie amoureuse. Tiens, celui-là, je ne l'avais pas vu. Elle s'est cachée. Pourquoi tu t'es cachée ? Voilà, on a cette carte d'isolement, donc pourquoi vous n'allez pas vous revoir tout de suite parce que cette personne, elle a besoin, cette personne ou toi, j'insiste, je vais dire toujours cette personne, mais vous pouvez vraiment le voir en miroir. Cette personne, elle a besoin de prendre du recul, elle a besoin de se retirer un petit peu, de se reconstruire, de se retrouver peut-être. Donc voilà, c'est un processus qui est long et c'est pour ça que vous n'allez pas vous revoir tout de suite. Alors, trois de bâton, une carte d'attente, deux d'épée, une carte d'attente. Cinq d'or, malheureusement, de nouveau, on a le diable et on a le dix d'or, de nouveau. Donc encore quelque chose qui me laisse penser, qui est encore de l'espoir par contre avec cette personne, même si ça va mettre beaucoup de temps pour que vous puissiez vous revoir, on sent que ça vaut la peine d'attendre. C'est une attente, oui, qui va être longue, j'insiste. Donc avec le trois de bâton, eh bien, la personne qui n'est pas en train de se libérer va devoir attendre, il ne se passera pas grand-chose. C'est vrai que c'est une période un peu froide, un peu difficile à vivre où on sent que il manque quelqu'un, il manque quelque chose. Mais après, quand cette personne reviendra, dans plus qu'un an, pour moi, au moins six mois, mais très probablement plus un an, il y aura de nouveau cette attraction chimique. Ici, on a le diable et on a l'alchimie. Pour moi, c'est vraiment cette attraction chimique qui revient et c'est drôle parce qu'elles sont mises l'une à côté de l'autre. L'alchimie plus le 10 d'or et ici, on a le diable plus le 10 d'or. Donc on a vraiment la même attraction qui revient. C'est-à-dire que quand cette personne va, quand vous allez vous revoir, vous recroiser dans plus d'un an, eh bien, rien n'aura changé. L'attraction mêlée d'amour, mêlée d'envie de construire quelque chose sera exactement la même qu'en ce moment ou la dernière fois que vous vous êtes vus. Donc ça, c'est bien parce qu'il n'y a vraiment pas de changement. Il y a juste une parenthèse de temps qui est nécessaire pour se libérer, pour se reconstruire, pour se sentir mieux dans sa peau. Mais ce n'est pas que cette personne, elle reviendra et qu'elle sera complètement différente et qu'il n'y aura plus rien à vivre avec elle. Donc, vous n'allez pas vous revoir tout de suite mais vous allez quand même vous revoir quand cette personne aura réussi à régler certains problèmes et rien n'aura changé entre vous. Alors, ça continue comment ? On a ici l'impératrice en négatif. Bon, ça, j'imagine que c'est ta réaction parce qu'on avait cette impératrice positive, ça commençait plutôt bien et là, on te dit qu'il va falloir attendre plus d'un an, que ça va être, voilà, que cette personne, elle a besoin de vivre des trucs et tout. Forcément, ce n'est pas très agréable à entendre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire ? On a le messager, c'est peut-être moi. Ici, donc, on a le gémeau. Est-ce que c'est ce message justement que tu reçois et qui ne te met pas forcément dans la meilleure des humeurs ? On a ici les rêves, donc ne t'inquiète pas parce que cette personne, vous allez peut-être pouvoir partager des rêves, vous allez peut-être pouvoir vous voir au moins dans vos rêves. Vous êtes entre deux mondes actuellement, c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous revoir. Chacun doit continuer en parallèle dans son monde à vivre sa vie, à profiter quand même de la vie. C'est seulement après que vous arriverez à unir vos deux mondes. On a la passion, donc ça, entre l'alchimie, le diable très, très, très sexuel et la passion. On voit qu'il y a vraiment cette alchimie qui continue et qui continuera entre vous. Alors, on a la force, il va falloir tenir bon, il va falloir être fort, il va falloir avoir le courage de supporter ça. On reste dans sa zone de confort en attendant, il faut attendre tout simplement, donc pour ça, on est bien pour attendre dans sa zone de confort et il y aura un nouveau départ. Ok, donc j'aimerais ici avec ce nouveau départ, pour moi, c'est quand cette personne reviendra, ou quand tu reviendras, donc quand vous allez vous revoir. Loin, loin, on ne fait pas de datation parce que c'est trop loin, mais quand il y aura ce nouveau départ, je voudrais avoir ici deux cartes ultra positives. Pourquoi ? Parce que ça laisse penser qu'il va y avoir une grosse attente. Donc, pour supporter cette grosse attente, moi, j'arriverais à la supporter que si j'ai deux cartes méga positives. Par exemple, j'aimerais beaucoup que le 10 d'or se répète. On va voir. Je passe ma petite commande. On a l'ermite. Ok. Et alors, bon, on pourrait dire que ça, c'est ce que tu auras vécu. Et... Ah, ok. On a l'as de coupe, donc une carte merveilleuse d'amour. Donc, dans ce nouveau départ, on voit que le moment d'ermitage aura valu la peine puisqu'il y aura ce moment où tu te seras retrouvé un peu seul avec... Voilà, dans le froid, on a ses deux cartes de froid, dans l'attente, etc. Mais c'est payant puisqu'ici, on a un magnifique as de coupe. Avec l'as de coupe, on a un as d'amour. On a une histoire qui en vaut la peine. Donc, voilà. Est-ce que vous allez vous revoir ? Pas tout de suite. Il va falloir attendre. Donc, pour l'instant, non. Parce que cette personne ou toi, vous avez d'autres choses à régler. Et ce n'est pas très rigolo. Ce n'est pas très facile. Mais ça vaut la peine d'attendre. On va voir qu'est-ce qu'on a comme dernière carte ici. Ok, ok, ok. On nous a mis le 10 de coupe que j'espérais, que j'attendais. On a donc un 10 d'émotion. Ta vie est une bénédiction parce que tu es entouré d'une famille merveilleuse et affectueuse. Une grande joie et la plénitude émotionnelle se voient à l'horizon. Tu vis en parfaite harmonie avec tes êtres chers. Il faut savoir pardonner, comprendre et être aimable avec les gens qui sont autour de toi, qui d'ailleurs t'offrent aussi un amour inconditionnel. Qu'est-ce que je vois ? Je vois l'horizon. Le fait qu'ils disent une grande joie et une plénitude émotionnelle se voient à l'horizon. Donc, on a vraiment l'impression que cette attente, elle vaut vraiment la peine. Il faut savoir pardonner, comprendre et être aimable. Pareil, c'est le fait de comprendre que cette personne a d'autres choses à vivre. Pardonner aussi pour ce temps qu'elle va te faire attendre. Mais aussi, j'ai l'amour inconditionnel. Donc, on a beaucoup de mots, beaucoup de clés ici qui sont assez intéressantes. Et avec cet amour inconditionnel, on le retrouve dans le 10 d'or plus l'alchimie, le 10 d'or plus le diable et ça continue dans l'as de coupe. Donc, est-ce que c'est une situation rêvée, merveilleuse et superbe ? Non, vraiment pas. Je ne trouve pas que ce soit quelque chose de facile à vivre du tout. Mais ça vaut vraiment la peine de l'attendre. Alors, j'ai envie quand même de faire une petite date du calendrier parce que d'abord, peut-être que ça donnera la date d'anniversaire de cette personne. Là, ça confirmerait bien que c'est bien la personne qu'il faut attendre. Mais aussi parce qu'il n'y a pas d'année finalement. Donc, on pourrait savoir quand est-ce que cette personne va revenir, quand est-ce que vous allez vous revoir. Ce sera peut-être en 2024, ce sera peut-être en 2025. Donc, on va faire une date du calendrier pour quand est-ce que vous allez vous revoir. Ici, on a donc le mois de juillet et on a ici le 16-26, 26 juillet. Est-ce que ce sera en 2024 ? Ça me paraît difficile, mais ça pourrait être en 2025. Pourquoi pas ? Pour les chanceux, pour certains chanceux, ça pourrait être quand même en 2024. Et sinon, peut-être que c'est juste la date de naissance de cette personne pour vous confirmer qu'il faut bien l'attendre. donc, une relation très légère, très douce, mais qu'il faut attendre assez volubile, qui peut s'envoler assez rapidement, mais qui reviendra toujours. Donc, ça, c'est très, très, très... Ça reste une belle guidance, même si je conçois qu'elle peut être assez frustrante pour certaines personnes, notamment par rapport au temps d'attente qui est assez long et que les cartes directement ne veulent pas mesurer puisqu'on a carrément mis un non sur le « est-ce que vous allez vous revoir ? » On nous a carrément mis un non, pas tout de suite, donc on n'a pas envie de dire quand. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas demandé de datation. Voilà ! Eh bien, j'espère quand même que les propriétaires de cette guidance seront retrouvés dedans parce que j'espère que ça vous donnera le courage pour continuer d'attendre cette personne aussi de mieux comprendre ce qui se passe, que ce n'est pas parce que cette personne n'est pas intéressée, ce n'est pas parce que cette personne est en train de faire plein d'autres choses rigolotes et savoir que ça vaut la peine de l'attendre. Donc, voilà ! Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit « j'aime », un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec l'option de la grosse bague et on va faire donc notre petit le normand pour voir si tu te reconnais dedans. C'est parti ! Petit le normand, on y va ! Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans la situation du petit le normand ? On va voir ça tout de suite. Oups ! Ok ! On commence ici avec une lettre et ici, cette lettre, on a l'impression qu'elle est en chemin avec un cavalier qui l'emporte. Donc, un nouveau contact qui arrive vers cette personne. Donc, cette personne est en train de recevoir des nouvelles, des nouvelles écrites très probablement. Cette personne, eh bien, elle te regarde mais, 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 vous regardez, mais il n'y a vraiment pas de contact. Ici, on a une tour entre vous. Cette tour, ça bloque la communication. Ça montre qu'il n'y a pas de possibilité de parler, pas de possibilité de communiquer. Donc, on voit qu'il y a vraiment un intérêt mais que vous ne pouvez pas vous parler, que vous ne pouvez pas communiquer. Alors, est-ce que c'est toi qui a envoyé une lettre à cette personne ou est-ce que ça vient d'autre part ? Je ne sais pas mais on sent qu'il y a vraiment de l'intérêt mais pas beaucoup de possibilité de se parler. Alors, c'est parti. On va voir maintenant le petit le normand de la vérité s'il a quelque chose de plus à nous dire. Trois, voilà. Alors, on y va. Petit le normand de la vérité. On a ici la maison, le serpent, donc un serpent dans la maison très probablement dans la vie de cette personne-là. Donc, on a l'impression que cette personne actuellement dans son entourage, dans sa famille, il y a des situations toxiques, des personnes qui ont plutôt tendance à lui faire du mal. Et pareil, on a vraiment une carte entre vous qui est très dure. On a l'impression que vous vous regardez, qu'il y a vraiment quelque chose, mais que tout est fini entre vous. Donc, on a vraiment l'impression d'un ex, une personne avec qui vous avez vécu quelque chose, vous auriez pu vivre quelque chose, mais c'est mort. Il y a eu vraiment un gros blocage. Vous ne pouvez plus vous parler, vous ne pouvez plus. Tout est fini. Chacun pense de chaque côté que tout est fini. et voilà, on a l'impression que c'est vraiment, c'est très très difficile de réussir à aller l'un vers l'autre et pourtant, vous avez tous les deux ce regard, vous avez tous les deux envie. Donc là, on comprend vraiment la question de est-ce que vous allez vous revoir ? On a l'impression que tout est fait pour que vous ne puissiez plus vous revoir. Est-ce que le destin va quand même vous aider ? Est-ce que vous allez vous revoir ? Donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans la première ligne ici. On va avoir une réponse, une réponse positive ou une réponse négative. Ici, eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi, pourquoi vous allez vous revoir ou dans le cas d'une réponse négative, pourquoi vous n'allez pas vous revoir. Et ici, eh bien, on va voir ce que les cartes ont envie de rajouter là-dessus. Est-ce qu'elles ont des choses en plus à dire ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Ok, je vérifie le cadrage et puis, au travail. Alors, c'est parti. Donc, on a vraiment une grosse curiosité. Est-ce que vous allez vous revoir ou pas ? On a l'impression que tous les chemins sont bloqués et pourtant, vous avez tous les deux très, très envie de débloquer ces chemins. Est-ce que vous allez y arriver ? Est-ce que ça va marcher ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors, on commence avec une carte négative. Ça ne veut pas dire un non. Ça veut dire que c'est compliqué. Ça veut dire qu'on a peut-être des intuitions qui sont un peu faussés. Ça ne marche pas exactement comme on voudrait et on a pas mal d'angoisse, pas mal de doutes par rapport à tout ça. Ici, on a le joueur d'échec, le stratège. Donc, pur mercure avec les gémeaux et les vierges. Donc, on a l'impression qu'il y a beaucoup de cerveau qui est mis à quoi... Vous réfléchissez beaucoup. Tous les deux, vous pensez énormément à la situation, à ce que vous auriez dû faire, à ce que vous auriez pu faire, à ce que vous devriez faire. On sent qu'au moins l'un des deux pense énormément. On a la compréhension. Alors, ce que je vois moi dans cette compréhension, c'est la cage. C'est le fait qu'il y a encore des barreaux entre vous. Mais que malgré ces barreaux, malgré votre situation où chacun est un petit peu enfermé de l'autre côté, chacun d'un côté, eh bien, la compréhension arrive. Donc, vous arrivez petit à petit à mieux vous comprendre chacun de votre côté. Alors, il n'y a pas d'endroit comme à la maison, oui, sauf pour cette personne qui a un serpent à l'intérieur. Donc, on sent que pour l'instant, chacun reste quand même sur ses gardes. Chacun reste chez lui. Alors, attention aux drapeaux rouges. Il y a des signes qui te montrent des choses. donc, il faut, des fois, on n'a pas trop envie de les voir, ces drapeaux rouges. Des fois, on a envie de voir que les belles choses. attention à ne pas te laisser emporter aussi par tes envies, par tes intuitions qui ne sont pas forcément des vraies intuitions qui sont juste le reflet de ce que tu aimerais qui se passe. Donc, on a quelque chose. Je ne vais pas dire tout de suite parce que je n'ai pas encore une réponse, mais je ne suis pas encore... Moi, je commence à réfléchir quelque chose. Alors, on a ici le 6 d'épée. On a le chariot, d'accord. On a le 7 d'or, d'accord. On a le chevalier d'épée et on a la réponse négative. Donc, ici, on a la roue de fortune. La roue de fortune, pour moi, c'est le non. Quand je pose une question, j'ai 4 oui, c'est les 4 ases et j'ai la roue de fortune, c'est le non. Donc, non, je ne pense pas que vous allez vous revoir. Mais là, c'est un nom beaucoup plus définitif et beaucoup plus dur que dans l'option numéro 1. Excusez-moi pour les spoilers, mais au cas où vous auriez vu les deux options, il faut savoir qu'ici, c'est vraiment un non. C'est vraiment un non. Écoute, passe à autre chose. On a les red flags ici. On a les drapeaux rouges qui montrent qu'il y a des trucs qui ne vont pas et que tu vas encore voir et qu'il faut accepter de voir qu'il y a des choses qui ne vont pas et que c'est l'univers qui a décidé de t'éloigner de cette personne-là. que cette personne, oui, tu peux la comprendre, mais cette personne, elle est peut-être très manipulatrice, très stratégique, que tu as souvent des intuitions qui ne sont pas des vraies intuitions, qui sont des désirs cachés. Et on a cette personne qui est décrite comme le chevalier d'épée, une personne assez dure, assez crue, qui voit les choses, c'est tout blanc, c'est tout noir, c'est surtout comme je veux moi. Et là, on te dit, écoute, fuis, fuis cette situation, ne reste pas dans l'attente de revoir cette personne, il vaut mieux partir, il vaut mieux t'éloigner, il vaut mieux aller vers ton épanouissement personnel, vers tes propres objectifs, vers la réalisation de tes rêves à toi plutôt que de continuer d'attendre cette personne. Donc, vis ta vie, vis ta routine, construis-toi ta routine, construis-toi ce que toi, tu as envie de vivre, mais cette personne-là, je ne pense pas que ce soit très bon que vous vous revoyez. On a l'impression que ce chemin est bloqué. Et si le chemin est bloqué, c'est pour une raison. Surtout les drapeaux rouges ici qui sont vraiment la carte. On avait déjà les intuitions qui n'étaient pas très bonnes. Mais avec les drapeaux rouges, on a vraiment la sensation que l'univers te bloque ce chemin parce que cette personne, tout simplement, elle n'est peut-être pas pour toi. Même s'il y a des sentiments de part et d'autre, ce n'est pas le problème. Mais bon, on va voir si ça se confirme ici puisque ici, on a la question, c'est pourquoi. Pourquoi donc ? Donc, non, vous n'allez pas vous revoir. Il y a l'impression vraiment que c'est vraiment pas... Il n'y a même pas à attendre que peut-être les énergies changeront, etc. Il y a l'impression que c'est non, quoi. C'est un niet comme on avait ici la croix. C'est-à-dire que toi, tu le voyais comme une absence de communication donc tu le voyais avec la tour mais avec déjà le petit le normand de la vérité, on a eu la croix. Donc, quelque chose de beaucoup plus définitif de dire oui, vous vous regardez peut-être mais c'est non. Le chemin est totalement bloqué. Ok. Ici, on a la maison de Dieu. Donc, pourquoi est-ce que vous ne devez pas vous revoir ? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous revoir ? Parce qu'on voit beaucoup de destruction. On voit que c'est une relation qui est assez imprévisible, assez destructrice. C'est une relation qui amène beaucoup de tristesse. Une relation froide ici avec le capricorne et le cancer et qui amène beaucoup de malheurs, de peines, d'incompréhension, d'incommunication. Ce n'est pas quelque chose de ce qui se passe dans la joie et la bonne humeur. On a ici la lenteur aussi. Donc, bon, ça, ce n'est pas une mauvaise chose mais on voit que ce n'est pas une relation qui va rapidement. Les énergies ne vont pas changer rapidement pour une évolution plus positive. Bon, alors, la bénédiction, j'ai vraiment envie de la considérer pour toi. Je pense que c'est justement cette bénédiction qui te ferme ce chemin. C'est justement parce que tu es béni, parce que tes guides ne veulent plus que tu souffres dans cette relation qu'ils te bloquent le chemin tout simplement. Voilà. Donc là, en fait, on a envie carrément de te lancer dans autre chose. On te parle d'un nouvel amour, une nouvelle personne qui va venir vers toi avec des sentiments romantiques. Donc, c'est tout. On se déconnecte complètement de cette personne. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous revoir ? Parce que c'est une histoire qui fait trop mal, parce que tu es béni et que tes guides veulent t'emmener vers quelque chose de nouveau, vers ce nouvel amour. Alors, prince de coupe, est-ce que c'est lui ? On pourrait bien y penser. On a le 4 d'épée. On a la lune. On a le roi de coupe. Et on a le nouvel amour. Donc, avec le battleur. Alors, j'ai comme une sensation que c'est quelqu'un que tu as connu quand il était plus jeune. Quand il ou elle était plus jeune. Pourquoi ? Parce que, ici, le pourquoi vous n'allez pas vous revoir, on a déjà vu. C'est parce que c'est fini, parce que tu dois aller vers quelque chose de nouveau, parce qu'il faut tourner le cycle, on passe à autre chose. Enfin, les cartes ont déjà envie de parler de la nouvelle personne. Ce nouvel amour, donc, c'est quelqu'un, à mon avis, que tu as connu quand c'était encore qu'un prince de coupe, quand c'était encore qu'une personne un peu plus jeune. Et après, il y a eu comme une période de pause où vous ne vous êtes plus vu pendant un certain temps avec le 4 d'épée. Chacun était de son côté. Et il n'y a plus de communication. Avec la lune, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui était passé, mais tu n'étais pas très sûr si c'était du sentiment, si c'était de l'amitié, qu'est-ce que c'était, etc. Maintenant, cette personne aussi a grandi. Cette personne a mûri. Cette personne est passée de prince de coupe à roi de coupe. Donc, on voit du temps qui est passé. Donc, ça fait vraiment penser à quelqu'un que tu as connu dans son passé. Pas du tout quelqu'un avec qui tu as déjà eu une relation. Quelqu'un que tu as connu quand il était enfant, ou quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez et tu te dis, oh, ben disons, il a bien grandi. C'est un beau roi de coupe maintenant. Et c'est avec cette personne qu'il va pouvoir y avoir un nouveau départ, un nouveau cycle et un nouvel amour. Donc, voilà, on est vraiment en train de se baser, de partir sur la nouvelle histoire. On va voir maintenant qu'est-ce que les cartes ont envie de nous raconter sur cette dernière ligne. Alors, ça, on dirait que c'est un petit peu ton côté à toi. C'est-à-dire que tu te dis, bah oui, c'est gentil, le nouvel amour, mais moi, j'ai un petit peu peur. Je préférais rester là. J'étais contente de rester. Voilà, la route fortune, elle doit tourner. Non, on ne se reverra pas. Mais moi, je n'ai pas trop envie d'accepter ça. On voit que c'est vraiment une lutte entre tes guides et toi. Dis-toi que tu es vraiment béni parce qu'ils sont là, ils forcent, ils forcent. Ils te disent, non, tu n'iras pas. Non, tu n'iras pas. Mais si, mais si, j'ai envie. Donc, non. Ce chemin, il est fermé. Et même si tu as peur d'aller vers un nouveau chemin, il va falloir quand même y aller. Vas-y, tu vois. Ici, on a le pur verso et on te dit, sois fou. Va vers l'éclair. Va vers l'inconnu. N'aie pas peur. Le maître, pour moi, le maître, c'est tes guides. Ils sont vraiment là, très, très, très présents derrière toi pour t'empêcher de faire des bêtises. L'observateur, d'accord. Bon, est-ce que c'est toi qui dois pour l'instant prendre ce rôle d'observateur ? Ici, on a le flirt. OK. Donc, un sentiment qui commence de manière assez douce, assez légère, assez superficielle. Ici, on a le pape. On a un as d'or, d'accord. On a une reine d'épée. Un six de bâton et un roi de bâton. D'accord. On a l'impression que ça ne va pas se faire tout de suite, ce nouvel amour. Il va falloir que tu lâches un peu prise, d'abord pour réussir à l'accepter. Donc, tu vas rester un petit peu en retrait. Tu vas connaître un peu des gens, mais sans vraiment rentrer dans les détails. et on voit plutôt d'autres réussites. Tu as besoin de vivre d'autres réussites avant de te lancer dans ce nouvel amour. Donc, avec le pape, encore une fois, on a ce côté béni, ce côté protégé du pouvoir supérieur. On a ici l'as d'or. Avec l'as d'or, on a l'impression que d'abord, tu vas te concentrer sur le matériel, sur peut-être construire ta maison, peut-être gagner de l'argent, peut-être la réussite matérielle, en fait. Et ici, c'est toi la reine d'épée. Ce n'est pas... C'est assez clair puisque toi, tu es très intéressé par le chevalier d'épée. Donc, cette personne t'a un petit peu converti aux épées à ce côté un peu plus batailleur, un peu plus dur, un peu plus rude. Et donc, tu es reine d'épée actuellement. Il va falloir prendre le temps de te reconvertir, de te remettre un petit peu plus dans les coupes, dans les sentiments pour pouvoir après profiter de ce roi de coupe qui arrive vers toi. Mais bon, pour l'instant, on voit des grosses victoires avec ce 6 de bâton, des grandes victoires où tu vas gagner beaucoup d'argent, où tu vas réussir sur tout ce qui est palpable, donc matériel en général. Et alors, est-ce que tu auras l'aide de ce roi de bâton ? Probablement. Je pense qu'il va y avoir un flirt. Il va y avoir, avant d'arriver vraiment à ce nouvel amour qui est vraiment quelqu'un qui va être très important, il va d'abord y avoir un flirt avec une personne que tu vas plutôt connaître dans le milieu professionnel ou là où tu vas gagner de l'argent en général. Et là, ce sera un flirt avec ce roi de bâton. Ce roi de bâton, il aura une mission, c'est de déconnecter du chevalier de... Ce sera une transition entre le chevalier d'épée et le roi de coupe. Donc, voilà, c'est comme ça que ça va se faire un peu plus en douceur. C'est comme ça que tu vas avoir un petit peu moins peur de ce changement, que ça ira mieux pour pouvoir avancer. Mais non, là, la réponse, elle est très, très claire. Vous n'allez pas vous revoir parce que vous ne devez pas vous revoir, parce que tes guides veulent te bloquer ce chemin qui n'est pas bon pour toi, parce qu'ils t'envoient quelqu'un de nouveau que tu ne pourras pas accepter tout de suite parce que d'abord, il va falloir que tu gagnes certaines choses et que tu fasses un petit flirt avec un roi de bâton. Là, l'histoire est faite, on n'a plus qu'à faire le film. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un 3 d'action. Alors, le 3 d'action, c'est une carte d'attente, c'est un 3 de bâton. Tout s'est passé bien, tout s'est bien sorti et maintenant, il va falloir passer à autre chose. Voilà, tout s'est bien passé, maintenant, il faut passer à autre chose. Quelle sera la première étape ? Moi, je te le dis, la première étape, moi, j'ai le plan. La première étape, c'est de te concentrer sur ta réussite, sur ton succès financier, matériel, professionnel, flirter avec un roi de bâton. Est-ce que tu continueras dans la même ligne ? Non. Est-ce que tu changeras de chemin ? Oui. Il se peut que tu aies besoin de voyager, oui, ou de fuir la situation. Donc, on a vraiment le résumé de toute cette histoire, le résumé de ce qui va se passer. C'est intéressant. J'espère, évidemment, que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvé parce que je pense que c'est très important de réussir à se déconnecter. C'est très difficile. Pourquoi c'est si difficile ? Parce que vous vous regardez encore des deux côtés dans les deux petits le normand, on voit qu'il y a encore quelque chose. La connexion, elle est encore là. Vous êtes encore en train de vous regarder mais vous n'êtes pas bon l'un pour l'autre. Vous ne vous faites pas du bien. Il y a plein d'indicateurs. Je ne dis pas que cette personne soit toxique, je ne dis pas que cette personne soit mauvaise. Loin de là. Juste que vous n'avez pas l'air d'être fait l'un pour l'autre. On n'a pas l'impression que vous apporteriez des bonnes choses mutuellement. Donc oui, il y a quelque chose mais il va falloir lutter pour réussir à oublier ce quelque chose pour réussir à passer à autre chose. Et là par contre, on a ce nouvel amour qui a l'air d'être très 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 sympa. Donc j'espère vraiment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé à avancer, à passer à autre chose. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada